Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi, pour aller plus loin. Hélène White a écrit deux chapitres entiers sur ce sujet important de la distribution de notre patrimoine. Si vous comprenez l'anglais, nous vous invitons à lire dans le livre Testimonies for the Church, le volume 3, au page 116 à 130, et Testaments and Legs, d'un témoignage pour l'église au volume 1, au page 638 à 649. Il y a également une partie qui traite de la préparation de sa succession de conseils économiques, les pages 337 à 339. Hélène White a également écrit ce que plusieurs envoies jusqu'au dernier moment devraient être accomplis pendant qu'ils sont en bonne santé, s'ils étaient vraiment chrétiens. Qu'ils se consacrent à Dieu, eux et leurs biens, et en agissant comme de fidèles économes, ils auront la satisfaction de faire leurs devoirs. En disposant eux-mêmes de leurs biens, ils s'acquitteront de leurs responsabilités envers Dieu au lieu d'un sang déchargé sur d'autres. Est-ce qu'il y a du livre Testimonies for the Church, le volume 1, à la page 643 ? Que veut-elle dire par disposer eux-mêmes de leurs biens ? Généralement, dans un testament, la personne qui fait le testament nomme un exécuteur testamentaire pour distribuer son patrimoine après sa mort, en harmonie avec sa volonté, telle qu'elle est exprimée dans le testament. En devenant votre propre exécuteur, vous distribuez vos biens vous-même de votre vivant. Ce faisant, vous aurez la satisfaction de voir les résultats et de savoir que vous êtes un bon étendant des talents que Dieu vous a confiés. Pour les chrétiens, le retour de Christ est la bienheureuse espérance. Nous avons tous imaginé combien ce sera merveilleux de voir Jésus revenir sur les nuits du ciel. Nous avons hâte d'automne les mours, c'est bien, mais si nous mourons avant que Jésus nous revienne, si nous avons suivi sa volonté révélée, nous pouvons avoir la satisfaction dès à présent de voir l'œuvre avancer grâce à nos efforts, sachant que grâce à la préparation de notre succession, l'œuvre continuera après notre mort. À méditer, bien que l'on puisse amasser des trésors au ciel des à présent, pourquoi est-ce différent du fait d'essayer de mériter ou même d'acheter le salut ? Tandis que nous devons être généreux en donnant à partir de ce que nous avons maintenant, nous devons également faire preuve de sagesse. Nous avons entendu tellement d'histoires de personnes qui faisaient des appels aux dons parce que tel ou tel événement devait arriver à telle ou telle date. Et puisque notre argent serait inutile à ce moment-là, il valait mieux l'envoyer au ministère au plus vite. Comment apprenez à faire la différence entre cette tromperie et les moyens légitimes d'employer notre argent dès à présent pour la cause de Dieu ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.